Bonjour, aujourd'hui une cliente m'avait appelé car elle n'avait plus de pression d'eau chaude au niveau de sa chaudière. Sa chaudière c'est une chaudière frisquée au sol et effectivement quand je regarde le débit, il est faible. Sur cette chaudière c'est un serpentin qui fait l'eau chaude, donc on peut le détartrer. J'ai pris ma pompe à détartrer, bon elle n'est pas toute jeune mais elle fonctionne encore très bien. Quelques raccords pour pouvoir brancher cette pompe à détartrer sur la chaudière et je vais devoir démonter cette pièce là. Cette pièce c'est la RTA, ça s'appelle régulateur thermostatique automatique. C'est une pièce pour venir régler l'eau chaude en fait sur la chaudière. On fait un mélange entre l'eau froide et l'eau chaude pour ne pas envoyer trop de température au niveau du robinet. Je vais commencer par couper l'arrivée d'eau et enlever la pression. Pour cela je laisse le robinet ouvert que vous avez vu tout à l'heure. Comme promis je vais vous démonter la RTA ou le RTA, c'est le régulateur thermostatique automatique. Donc je vais enlever ces deux gros écrous là, ce qui me permettra de mettre les raccords que vous avez vu tout à l'heure. Donc là ils étaient bien serrés, comme vous voyez j'ai intérêt à bien tenir la pièce parce que sinon je vais faire un 8 avec les tuyaux de cuivre. Celui du dessus il faut faire attention parce que c'est juste un petit joint, comment on appelle ça ? Je n'ai pas le nom. Ah ben j'ai plus le nom mince alors. Un joint torique, voilà ce que je cherchais. Et l'autre c'est un joint plat classique 20-27. Et il ne faut surtout pas perdre le joint torique parce que je ne sais pas si j'en avais un avec. Maintenant le raccord du dessous avec le joint qui était dessus, qui est tombé, mais je m'en fous. C'était poubelle parce que automatiquement je le change. Voilà. Maintenant je vais remettre après mes raccords de chaudière dessus. Sinon il aurait fallu faire une boucle et tout ça parce que si ça avait été droit, je n'avais pas trop de place entre la chaudière et le mur. Donc une fois posé, il suffit juste que je branche mes raccords de pompe à détartrer. Et après ça sera le détartrage. Et maintenant petit problème, la pompe à détartrer ne veut pas démarrer. Ça ne m'a pas pris longtemps de comprendre qu'en fait ça ne venait pas de la pompe. Mais la prise sur laquelle j'avais mis la pompe, il n'y avait pas de courant qui arrivait. Apparemment je n'ai pas de fuite sur mes raccords et comme on peut voir, ça commence à mousser au niveau du produit de la pompe. Alors il faut savoir que sur une frisquée, lorsque l'on détartre, ça peut très bien durer une demi-heure, voire ça peut durer aussi trois heures pour la détartrer. Ça dépendra de son entartrage. Ici, en regardant les deux tuyaux qui sortent de la pompe à détartrer, on peut se faire un petit peu une idée de l'entartrage de la chaudière. Le tuyau qui est fort vert, je vais vous les montrer un peu plus près, vous avez la sortie de la pompe. Donc ça veut dire que c'est là où la pompe envoie le produit dans la chaudière. Et l'autre tuyau qui est un peu transparent, c'est le retour du serpentin. Ça veut dire qu'une fois que le produit est passé dans le serpentin, c'est le retour. Et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de débit. Donc là, la chaudière commençait à être très très entartrée. Au bout d'une heure que la pompe tournait, voilà ce que ça a donné. Vous avez des à-coups et des gros à-coups qui sont donnés, mais toujours pas de débit. Vous voyez, vous n'avez pas beaucoup de débit. En plus, j'ai dû m'arrêter parce que comme vous l'avez pu le voir, il y avait une petite fuite et ça coulait sur la chaudière. Et là, la pompe donne beaucoup d'à-coups. On voit que le produit passe, mais vraiment par à-coups. Alors, au bout de deux heures, vous voyez, les deux tubes sont presque de la même couleur. Ça passe. Bon, c'est pas encore tout à fait détartré parce qu'il n'y a pas non plus un gros gros débit. Mais là, j'avais plus d'espoir de la détartrée, la chaudière. Parce qu'à partir du moment où le débit commence à vraiment augmenter, c'est que le produit a bien fait son effet. Au bout de la troisième heure, j'éteins la pompe à détartré. Car là, les tuyaux sont de la même couleur et j'ai un très bon débit. Donc, la chaudière est détartré. Petit point sécurité. Lorsque l'on arrête une pompe à détartré, la première chose à faire, c'est de la débrancher électriquement. Pour éviter tout accident. Une remise en route intempestive. Et puis là, vous avez le produit qui s'échappe de la pompe. Et je peux vous dire qu'il y a un grand jet qui peut s'échapper. Vous pouvez l'attraper dans les yeux et tout. C'est du détartrant. C'est très mauvais. C'est très corrosif. Maintenant, j'ai pu qu'à démonter mes raccords qui étaient sur la chaudière. Alors, d'abord, j'y vais tout doucement parce qu'il reste du produit dans la chaudière. Donc, je ne veux pas l'attraper sur les mains. Par contre, effectivement, je n'ai pas mis de gant et ça, ce n'est pas bien. Une fois le RTA reposé, je remets en eau. Je regarde s'il n'y a pas une fuite. Et je vais faire une purge du reste du produit détartrant qui se trouve encore dans le serpentin. Donc là, vous voyez, c'est le mélange du produit avec de l'eau qui s'échappe du serpentin. Il faut bien le rincer. Par contre, le débit, je trouvais qu'il n'était pas impressionnant. Mais vous verrez, j'ai fait un petit test après. Enfin là, je teste avec l'eau froide. Pour voir quel débit il peut y avoir. Bon, il n'y a pas beaucoup de débit non plus. Mais je vais faire un test après. Pour voir quel débit il y a exactement au niveau de l'eau chaude. Pour savoir si ce n'est pas le tuyau qui est entartré. Voilà le test que j'ai fait. J'ai coupé l'eau au niveau de la chaudière. Et si vous avez bien regardé au début de la vidéo, la personne a un ballon qui utilise l'été. Et j'ai ouvert l'arrivée d'eau au niveau du ballon. Donc là, ça me permet de vérifier le débit avec le ballon. Parce que le ballon, il a un an, donc il n'était pas tellement entartré lui. Donc j'étais sûr après que ce n'était pas le tuyau qui était entartré. Je vous fais un petit comparatif. Avant, le débit c'était à gauche. Après, le détartrage c'est à droite. Et effectivement, il y a quand même une belle différence entre les deux. Le client satisfait, j'ai le droit à un petit café. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos. Ou reprendre une vie normale.